Le temps nous apprend à ne pas croire à l'éternité. Ce qui importe, c'est la vérité. À présent, je suis vieille. J'ai toute la sérénité pour vivre. Je veux parler, déposer les mots et le temps. Je me sens un peu lourde. Ce ne sont pas les années qui pèsent le plus. Mais tout ce qui n'a pas été dit, tout ce que j'ai tue et dissimulé. Je ne savais pas qu'une mémoire remplie de silences et des regards arrêtés pouvait devenir un sac de sable rendant la marche difficile. J'ai mis du temps pour arriver jusqu'à vous, amis du bien. La place est toujours grande, comme la folie. Rien n'a changé, ni les ciels, ni les hommes. Je suis heureuse d'être enfant là. Vous êtes ma délivrance. La lumière de mes yeux. Mes rides sont belles et nombreuses. Celles sous le front sont les traces et les épreuves de la vérité. Elles sont l'harmonie du temps. Celles sur les dos des mains sont les lignes du destin. Regardez comme elles se croisent, dessinent des chemins de fortune, dessinant une étoile après sa chute dans l'eau dans le lac. L'histoire de ma vie est écrite là. Chaque rite est un siècle. Une route par une nuit d'hiver. Une source d'eau claire en matin de brume. On rencontre dans une forêt, une rupture, un cimetière, un solaire incendiaire. Sur les dos de la main gauche, Cerrite est une cicatrice. La mort s'est arrêtée un jour et m'a tendu une espèce de perche, pour me sauver peut-être. Je l'ai repoussée en lui tournant les dos. Tout est simple, à condition de ne pas se mettre à détourner les cours du fleuve. Mon histoire n'a ni grandeur ni tragédie. Elle est simplement étrange. J'ai vaincu toutes les violences pour mériter la passion et être une énigme. J'ai longtemps marché dans les desserts. J'ai arpenté la nuit et apprivoisé la douleur. J'ai connu la lucide férocité des meilleurs jours. Ce jour où tout semble paisible. Amis du bien, ce que je vais vous confier ressemble à la vérité. J'ai menti. J'ai aimé et trahi. J'ai traversé les pays et les siècles. Je me suis souvent exilé, solitaire parmi les solitaires. Je suis arrivé à la vieille aise par une journée d'automne. Les visages rendus à l'enfance. Je veux dire cette innocence dont j'ai été privée. Rappelez-vous, j'étais une enfant à l'identité trouble et vacillante. J'ai été une fille masquée par la volonté d'un père qui se sentait diminuée, humiliée parce qu'il n'avait pas eu de fils. Comme vous le savez, j'ai été ses fils dont il rêvait. Le reste, certains d'entre vous les connaissent. Les autres en ont entendu des vribes ici ou là. Ceux qui se sont risqués à raconter la vie de cet enfant de sable et de vin ont eu quelques ennuis. Certains ont été frappés d'amnésie. D'autres ont failli perdre leur âme. On vous a raconté des histoires. Elles ne sont pas vraiment les miennes. Même enfermées et isolées, les nouvelles me parvenaient. Je n'étais ni étonnée ni troublée. Je savais qu'en disparaissant, je laissais derrière moi de quoi alimenter les contes les plus extravagants. Mais comme ma vie n'est pas un conte, j'ai tenu à rétablir les faits et à vous livrer les secrets gardés sous une pierre noire dans une maison en mur haut, au fond d'une rouelle fermée par cette porte. Et voilà en ce moment où il m'avait failli dans un bois parcours dont quieresz et подумer en vous, n'est pas lié sonnerie. Alors, quindi, je vous présите des consciences. Il y a rappelé que je l'ai fait poser le temps que vous sorry et moi. H' sembra de ma abonne, il montre etc. Et oui, c'est bien nature franc, je peux vous横issiver sans être l'alimentation sur le 당et des personnes qui vous souligneraient notre propagandoziquesment.